Qu'est-ce que vous avez expérimenté une autre manière de traiter le sujet politique ? Ça, c'est l'initiative Rassemblement Citoyen. C'est quand même incroyable de penser que tout change, dans l'organisation de la société, dans les nouvelles monnaies, dans l'échange, dans la société du partage, dans l'économie circulaire, enfin, on peut tout prendre, et le politique, il continuera à fonctionner comme au XIXe siècle. Ça ne marche pas. La politique ne peut pas être le seul domaine où il ne se passe rien. On raisonne comme on raisonnait, et on travaille comme on travaillait il y a X années. Ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler pour changer la politique avec un P majuscule. Pas les petits coups politiciens, pas les tambouilles, mais la politique, c'est-à-dire l'administration de la cité, nos affaires, gérer nos affaires autrement, et les gérer nous-mêmes surtout. Pour améliorer la société, pour prendre le pouvoir et pour faire en sorte que sur un même projet, par exemple la nouvelle économie, il y ait à la fois les acteurs politiques qui font voter les lois qu'il faut, et les acteurs de la société civile qui font marcher le système. Et ça croise, parce qu'on est dans de l'amélioration permanente. Donc on est parti sur l'idée d'un mouvement dans lequel la société civile, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas être élus, ou qui ne sont pas d'anciens élus, ou qui ne sont pas des élus, auraient autant de pouvoirs que ceux qui en sont. Au minimum. L'outil principal, c'est de créer une coopérative politique dans laquelle se retrouvent des gens qui veulent être élus et des gens qui ne veulent pas, et à égalité de pouvoir. Ça, c'est complètement nouveau. À l'opposé de « tout le monde sort de la même école », par exemple. L'objectif de ce rassemblement, c'est de travailler avec d'autres qui ne veulent pas forcément être dans le rassemblement, mais qui veulent travailler avec le rassemblement. Donc il y a tout un réseau coopératif qui se met en place, dans lequel les responsables, les têtes de gondoles, si je puis dire, de chacune des associations, sont membres du rassemblement, mais les organismes eux-mêmes n'en sont pas. Mais on travaille ensemble sur le projet. Voilà. Et on travaille ensemble sur la stratégie, sur la démarche. Et c'est vraiment une autre manière de faire. C'est une manière assez originale, et c'est très enthousiasmant de faire ça. Et puis surtout, ça permet de travailler avec des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils viennent dans un mouvement politique, parce que ce n'est pas leur tasse de thé. Mais faire ça comme ça, d'innover comme ça, ça les intéresse. Et donc on a construit un mouvement dans lequel statutairement, il y a deux collèges qui sont à égalité de tout et qui élisent leurs représentants dans toutes les instances et avec une représentation paritaire. S'il y en a dix d'un côté, il y en a dix de l'autre. S'il y en a cinq, il y en a cinq, etc. S'il y a un président d'un collège, il y a un premier vice-président d'un autre collège et vice-versa. Voilà. C'est ce qui permet de penser et de faire autrement. On fait les règles qu'on veut, mais après ça, il y a quand même une nécessité d'avoir une organisation qui tourne. On ne peut pas réunir tous les quinze jours cinq mille, quatre mille personnes. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait des instances intermédiaires. Il y a le congrès, où c'est tout le monde. Et c'est le congrès qui vote et qui élite les représentants. Il y a les cercles locaux, qui est toute l'organisation décentralisée, qui a un pouvoir aussi au niveau national. Et puis, il y a cette représentation paritaire dans l'administration au quotidien. C'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire d'innovant. Pour faire quelque chose, ce n'est pas faire de l'innovant pour faire de l'innovant, mais faire de l'innovant pour sortir du système bloqué sur le plan politique dans lequel nous sommes. Et des partis politiques qui sont une catastrophe. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. En plus, en France, on a une particularité, c'est qu'on a une classe politique quand même très particulière, totalement professionnalisée, dans laquelle on devient politique à 25 ans, on en sort à 90. On est obligé de jouer collectif. Sur tous ces sujets, on est en face de gens qui sont quand même très, très puissants. Donc, si on ne remplace pas, enfin, ça ne se remplace pas, mais si on ne contrebalance pas une faiblesse, j'allais dire, congénitale, d'ordre financier, d'ordre de moyens médiatiques, etc., par le nombre, l'innovation, la mutualisation, la coopération, ça ne marche pas. C'est carrément mission impossible. C'est déjà très difficile, mais ça devient mission impossible. Moi, je n'ai jamais gagné d'argent avec la politique. J'en ai toujours perdu, point un. Point deux, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Je ne compte pas mon temps. C'est énormément de temps. C'est beaucoup de temps passé à réfléchir, à lire, à voir ce qui se passe ailleurs, à essayer de faire passer ça dans des articles, dans des bouquins, d'aller dans des réunions, de faire des conférences. Je ne suis pas comme M. Sarkozy, moi, ce n'est pas payé. Voilà, c'est très, très énergivore. C'est vachement difficile, parce que les politiques classiques ne veulent pas entendre parler de la société civile, considèrent que c'est du pipo, que ça ne marche pas. D'ailleurs, je ne peux pas faire une interview sans que les journalistes me disent « Mais Mme Lepage, le ministre de la Société civile, ça a toujours foiré. » Et je leur réponds régulièrement, parce que vous pensez que toutes les ministres qui viennent du monde politique sont des bons ministres, et parce que vous pensez que des gens comme André Malraux, Robert Baninter, par exemple, Francis Maire, ou même Emmanuel Macron, c'est des nuls. Alors, vous voyez, bon. Donc, le ton change un peu, mais il y a un a priori sur le fait qu'en fait, il y a ceux qui savent et les incapables. Ceux qui savent, c'est la classe politique, les autres, c'est les incapables. Donc, ça, c'est la première chose. Et vu côté société civile, la politique est tellement décriée, apparaît comme quelque chose de tellement malhonnête, de tellement sale, que les gens corrects disent « Moi, je n'y mets pas le petit doigt. » Et donc, d'arriver à convaincre les deux de se prendre par la main, de travailler ensemble, c'est vachement dur. C'est énergivore. C'est vraiment prendre son bâton de pèlerin et convaincre et encore convaincre et encore convaincre. Je recommande à ceux qui se disent du monde politique de changer leurs lunettes, de se remettre en question et de travailler autrement et à la société civile de considérer que la politique, c'est son affaire et que toujours tout critiquer sans jamais se retrousser les manches, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ce qu'on peut dire aux élus classiques pour les rassurer, c'est qu'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils n'ont pas choisi le système. Ils s'y sont installés. Mais ils ont pour mission de le changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le partage des connaissances, c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique. Et que personne aujourd'hui n'a le monopole du savoir. Il y a toute une connaissance profane, une connaissance du terrain, une connaissance de la vie quotidienne, des questions posées différemment qui sont indispensables pour que les bonnes décisions puissent être prises. C'est ce partage-là qu'il faut arriver à faire. Je crois que dans la société civile, puis c'est particulièrement vrai pour les femmes, ce que je vais dire là, les gens doutent beaucoup de leur capacité. Moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne saurais pas faire. Je n'y arriverais pas. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. Ça, c'est très fréquent. Et puis, il y a un autre niveau qui est de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne sert à rien parce que moi, petite personne, qu'est-ce que je peux faire dans un monde si grand ? Les deux sont faux. Quand tu donnes confiance à quelqu'un, tu lui donnes les outils pour faire, tu lui dis que tu peux faire, il fait et il se dépasse. Il a confiance et il est plein d'optimisme et d'espoir. Évidemment, quand on passe son temps à dire aux gens que ce sont des assistés, à ne leur fournir qu'une télé-réalité à la noix de coco, pour ne pas dire autre chose, à donner comme tout horizon de se gaver quand on peut et d'être frustré de ne pas se gaver quand on ne peut pas, évidemment, ce n'est pas très encourageant. Voilà, je pense que c'est ça le vrai sujet. Donc, donner confiance aux gens, leur donner les moyens d'agir, ça c'est pour moi quelque chose de très très important. Il faut qu'ils passent à l'acte. Exactement.